Florent Stévens, votre sentiment à l'issue de ce match ? La frustration parce que Thubis avait bien débuté ce match, était devant. Il y avait peut-être les cartes en main pour faire un bon résultat aujourd'hui ? Non, c'est sûr, très déçu. Je pense qu'on démarre bien le match, on marque ce premier but et puis après on a l'occasion de mettre ce deuxième. Malheureusement ça touche le poteau et puis derrière, à quelques minutes de la mi-temps, on prend ce corner. Donc voilà, c'est très déçu du résultat. J'ai l'impression que Roulers gagne peut-être plus à l'expérience aujourd'hui ? Oui, peut-être. Après c'est nous, c'est notre petite erreur défensive qui font que derrière ça on prend des corners et puis ça a été plus fort que nous sur ça et malheureusement on prend ses buts tout sur coup et arrêtés. Pour un attaquant, pour un buteur comme vous, c'est assez frustrant parce qu'il n'y a pas eu énormément de ballons à négocier. Il y en a eu un bon et il a fini au fond. Oui, c'est sûr. Après, en attaquant, on lui demande de marquer des buts. Donc voilà, on est très déçus. On avait travaillé justement sur ce secteur-là défensivement, sur coup de pied arrêté et on le savait. Malheureusement, on a pris trop vite pareil. Le pénalty, vous n'aviez pas envie de le frapper ? Non, c'était prévu qu'Anthony le frappe. Donc voilà, c'est le coach qui avait décidé. C'est dommage, c'est un tournant du match évidemment. Oui, c'est sûr que si on égalise là, je pense que derrière ça, on leur met un petit coup d'arrêt et on aurait pu pousser jusqu'à la fin du match. Mais bon, malheureusement, ça ne finit pas au fond et on perd le match. Ce sera une saison importante pour vous, personnellement, pour vous relancer ici à Tubis ? Oui, c'est sûr. Personnellement, j'ai beaucoup approuvé. Donc voilà, je suis très prêt, très fit et j'espère faire une belle saison à Tubis. Un objectif but ? Non, mais le plus possible. Merci beaucoup. Sadiou Demba, votre réaction à l'issue de cette première défaite pour Tubis cette saison ? Vous aviez bien débuté le match avec ce but de Stéphane. Qu'est-ce qui a changé ensuite ? Je crois qu'on a bien emballé le match et on avait l'occasion de tuer ce match avec les deux raisons de but qu'on a eus. Mais ça n'a pas été. Les garçons ont été avertis que sur les phases arrêtées, le Rollers avait gagné tous ces matchs. Beaucoup de ces matchs l'année passée sur les phases arrêtées, ils étaient avertis, on a travaillé là-dessus. Bon, il y a beaucoup de manque de concentration après le but. Le rythme a baissé. Je crois qu'il faut continuer à travailler. Victoire peut-être aux métiers, plus d'expérience en face du côté de Rollers, plus de métiers. Oui, mais on savait, ils étaient avertis. Ils savaient le parcours que Rollers avait fait l'année passée. C'est parce que la même équipe que l'année passée. Donc il fallait s'attendre à un match pareil, à un scénario pareil. Je crois qu'on a bien emballé le match. On a l'occasion de tuer ce match avec deux occasions nettes. La frappe de Lille sur le poteau. Voilà, en deuxième mi-temps, avec les deux phases arrêtées, qu'on encaisse deux buts à ce stade de la compétition, voilà, il n'y avait plus rien à faire. Le tournant du match, c'est ce pénalty manqué qui permettait à Tubis de revenir dans le match ? Oui, on pouvait revenir dans le match avec ce pénalty. Bon, ce ne sont pas aussi des excuses. On jouait chez nous, ils étaient avertis qu'on fait face à une très bonne équipe de Rollers. Voilà, quand on a l'occasion de tuer un match pareil, il faut le faire. Quels sont les points positifs que vous allez retirer de ce match, les choses qui vous ont plu aujourd'hui ? Ce qui m'a plu, c'est surtout la disponibilité des joueurs, parce qu'ils ont respecté les consignes les premières minutes. Ils étaient là, on a montré quelque chose. On a vu qu'on a travaillé beaucoup de choses, beaucoup d'automatismes. Mais après, bon, après, le but encaissé sur face arrêtée, voilà, c'est de nouveau un autre visage qu'on a présenté. Maintenant, ce qui reste, c'est de continuer à travailler et de relever la tête. Est-ce que cette équipe a besoin de nouvelles arrivées, de nouveaux joueurs ? De nouveaux joueurs, comme toute équipe, tu cherches toujours les meilleurs jusqu'à avoir vraiment ce qui peut te permettre de souffler dans ce championnat. Maintenant, il faut continuer le travail. Combien de joueurs vous souhaitez, vous ? Bah, souhaiter, voilà, s'il y a des joueurs qui viennent, ce sont les bienvenus. Mais souhaiter un nombre de joueurs, je ne saurais pas le dire. Des profils en particulier, plus des joueurs d'expérience peut-être ? Des garçons plus mûrs, certainement. Des garçons plus mûrs, certainement. D'accord, merci beaucoup.